Amis Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous en amour. Tirage donc, comme son nom l'indique, qui est intemporel. Il ne correspond pas à une période de temps donnée, d'accord ? Ce sont les énergies qui ressortent au moment où je tire les cartes. On est sur la thématique amoureuse. Donc si vous souhaitez trouver des informations relatives à d'autres domaines de vie, vous ne les trouverez absolument pas dans cette vidéo. D'accord ? Si vous souhaitez une consultation perso avec moi, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Cancer sentimental intemporel, on y va pour vous, c'est parti. Allez go ! Cancer. Tirage sentimental intemporel. Pour les cancers en signe solaire. Ascendant. Lunaire. Cancer. Sentimental intemporel. On y va. Voilà ce combat. Allez, on commence ici avec l'énergie. On nous dit que vous êtes amis cancer un petit peu angoissés par rapport à un projet qui ne se concrétise pas dans vos amours. Vous n'arrivez peut-être pas à vous stabiliser dans une relation avec quelqu'un ou à savoir véritablement ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de très fragile qui peut faire allusion soit à votre état intérieur, aux failles que vous avez, à la fragilité qui est en vous par rapport au rapport que vous avez à l'amour. Ça peut être aussi les failles présentes dans une relation déjà existante. On n'arrive peut-être pas à être sûr de son amour pour l'autre ou à consolider les liens avec cette personne. C'est peut-être l'autre qui est trop éloignée de vous aussi. Il y a quelque chose comme ça d'incertain, qui demeure incertain. Et cette incertitude empêche un petit peu de construire quelque chose de réel, de solide dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui vous angoisse profondément et qui vous plonge dans une espèce de vide. Il manque quelque chose à cet amour, il manque beaucoup de certitude, il manque la construction, il manque une flamme. Je ne dis pas que vous ne vous aimez pas ou quoi, mais il manque quelque chose qui viendrait vous certifier que l'autre vous aime, que cette relation est viable, que vous n'êtes pas en conflit par rapport à vos amours. Et là on voit que c'est une situation qui est très préoccupante et source d'angoisse pour vous, mais que dans cette période-là de trois mois à partir de maintenant, donc mai, juin, juillet, on a potentiellement cette situation qui s'améliore, d'accord, qui se dessine sous un autre jour. On a quelque chose à célébrer par rapport à ce qui n'a pas pu être mis en place dans vos amours jusqu'à présent. On voit que là on sort justement de cette instabilité pour accéder à quelque chose de plus lumineux. On a un début de lien, on a un début d'attachement, on a peut-être des liens qui se resserrent, une réconciliation. On a quelque chose à deux qui commence véritablement ici dans les trois mois à venir. Vous allez sortir de cette grisaille en fait, ça va disparaître. On nous dit que vous étiez plongé dans une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'à la fois ce qui n'allait pas dans votre relation vous perturber, vous espériez avoir du mieux avec cette personne dont on parle, mais dès lors que ça pouvait se manifester, ce mieux, ça vous angoissait aussi. En fait, je suis angoissé, je suis mal si les choses vont bien, mais aussi si elles vont mal. Il y a une espèce comme ça de manque de confiance total par rapport à la sphère sentimentale. On se sent tout le temps en danger, on ne fait jamais confiance à ce qui peut arriver, que ça soit quelque chose de bien, quelque chose de mauvais, on est toujours en train de se faire du mouvement, en train de se faire du souci, et du coup, on est toujours confronté à ce ciel gris, quel que soit le dénouement en fait. Donc on vous dit aussi peut-être ici de changer votre perception de la situation et d'essayer de voir les choses un petit peu plus positivement, de vous sentir moins menacé. Mais bon, c'est dans votre nature. En énergie 2, on nous parle de quoi ? J'ai araigné du matin chagrin. Il y a beaucoup de peine ici. Il y a de la peine par rapport peut-être à des émotions. Là, on a émotions de culpabilité, de colère, d'agressivité même ou de méchanceté dirigées vers quelqu'un. Alors peut-être que vous en voulez à l'amour, peut-être que vous en voulez à vous-même ou à une personne en particulier. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ? On a le changement de toute cette situation-là. Ça va évoluer. Comme vous le voyez, là, on a une dynamique d'évolution. Les choses bougent, les choses évoluent, les émotions évoluent, la concrétisation évolue aussi, tout ce qui est mis en place jusqu'à présent dans vos amours ou par rapport à une relation en particulier va se transformer, va se modifier. Ici, on a la signature de contrat. Alors ça peut être l'engagement symbolique avec une personne. On officialise des choses et on consolide ce qui était avant peut-être trop fragile. Ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être juste simplement se mettre véritablement engagé en couple avec quelqu'un. Ça peut être l'achat d'un appartement. Il y a une signature, en tout cas. Ça peut être une signature effective ou symbolique, d'accord ? Qui fait d'ailleurs changer cet état émotionnel. Dès lors qu'on a cette signature, cet engagement, les émotions changent, la relation change de cap. Ceci est prévu pour l'automne. Je sais que c'est un tirage sentimental intemporel, mais là, on a deux marqueurs temporels. On a l'été et l'automne. Donc entre l'été et l'automne, voilà ce qui va se passer pour vous. Pas pour tout le monde, on n'avait pas tous la même vie, bien évidemment. Mais cette carte aussi peut nous indiquer une sorte de renoncement. On lâche prise. On lâche quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Avant qui était instable, après qui est stable et qui demeure construit. On renonce à quelque chose. Ici, on fait un choix, on change de cap. C'est tout. Amis cancer, si vous souhaitez en savoir plus sur vous, sur votre vie perso, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada